Nouveau bain de sang dans la capitale irakienne. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants sont toujours aussi violents. Pour ces manifestants, la seule issue possible pour échapper au tir à bain réel semble être la fuite. Tirs et grenades de gaz lacrymogènes, tous les moyens sont utilisés pour disperser les manifestants. Objectif, en finir avec la contestation. Cette personne vient de Basra, celle-ci vient d'Amara et lui de Nasseria. Moi je viens de Diwania, nous sommes tous irakiens et on se mobilise pour revendiquer nos droits. Il est temps qu'on les reprenne. Des droits que les différentes forces politiques irakiennes ne semblent pas prêtes à leur accorder. Cette intervention musclée des forces de sécurité survient à la suite d'un accord des principales forces politiques pour maintenir le pouvoir en place. Vous êtes au pouvoir depuis 16 ans. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie et on va continuer à se mobiliser. On ne veut plus de vous au pouvoir. Malgré la répression, les manifestants demandent toujours le départ de l'ensemble de la classe politique. Depuis le 1er octobre, près de 300 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessées lors des rassemblements, un mouvement immédiat en Irak. De son côté, Amnesty International appelle les Irakiens à ordonner immédiatement la fin de l'usage continu et illégal de la force létale.